Salut les gens, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne la politique aux Etats-Unis. Alors tout d'abord il faut savoir que les Etats-Unis c'est le pays du capitalisme par excellence. Donc le capitalisme c'est travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire qu'il y a moins d'impôts sur les riches mais aussi moins d'aide pour les pauvres qu'en France. Il y a deux partis principaux, donc le parti démocratique représenté par un âne bleu avec Barack Obama et le parti républicain avec Trump représenté par un éléphant rouge. Tous les autres partis sont appelés les troisièmes partis comme le parti Green ou même le parti des Libertins. A la place de la Chambre des députés, ils ont un congrès comportant 535 membres qui est divisé en fait en deux parties. Le Sénat qui comporte 100 membres, en fait deux par Etat, et la Maison des représentants comportant 435 membres. A la moitié du mandat du président, il y a ce qu'on appelle les mid-term elections, c'est en fait la réélection de tous les membres de la Maison des représentants, ainsi que la réélection de 35 membres du Sénat, mais aussi de beaucoup de membres travaillant pour le gouvernement. Pour la création de loi, en fait, va y avoir un citoyen américain qui va avoir une idée de loi, ça s'appelle un bill, et il va en parler à quelqu'un du congrès, et ce dernier va l'introduire au Sénat. Certains membres du Sénat vont rendre ce bill un petit peu plus adapté au format de loi, et changer deux, trois trucs dessus. En plus d'informations, je vous invite à voir la vidéo I'm just a bill, le lien est dans la description. Les États-Unis sont un pays qui comporte un système fédéral, c'est-à-dire qu'il va y avoir un gouvernement principal, donc à Washington, avec le congrès, et un gouvernement indépendant pour chaque État, en fait, c'est-à-dire que chaque État peut créer ses propres lois, dans un terme défini, et chaque État va avoir une certaine indépendance, d'un point de vue politique, et même d'un point de vue judiciaire, donc par rapport à la peine de mort ou la prison à vie. Pour les élections présidentielles, le peuple vote, mais ça ne définit pas le président. C'est-à-dire que tous les États vont avoir un nombre de représentants en fonction du nombre d'habitants dans ce dernier, ces représentants vont former le collège électoral, et ensemble, ils vont voter pour le président et le vice-président. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, et à vous abonner.